Bonjour, cher Lyon, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Loutaro. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait en fait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Je suis certaine, de votre côté, il est important de comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. Alors, c'est un peu le côté un peu ingrat de la lecture générale. Cependant, il y a une façon d'aller chercher l'information qu'on désire, ou du moins qu'on aimerait avoir une bonne idée. C'est en allant voir notre signe ascendant, notre signe lunaire, et même notre signe de Vénus, ça peut aider, je veux dire, de ce côté-là, dépendamment de l'information que vous cherchez. Je suis certaine, dans tous les cas, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre-bite et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce qui résonne. Le reste, on le met de côté, ce n'est pas à nous. OK? Grosso modo, maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine, toujours avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec le voyageur sacré et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, c'est de répondre à deux de vos questions à l'aide des réponses angéliques ici. C'est, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse aussi. C'est vous qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse, un éclaircissement. Alors, voilà, c'est grosso modo, vous dire, pour votre deuxième partie. Alors, chers amis, maintenant, c'est le temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi aux gens qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit mot, un ressenti, je veux dire, face aux lectures. Alors, merci beaucoup de me donner ce feedback-là, je veux dire, dans le fond, je veux dire, c'est sûr que ce que j'en vois dans l'univers, au moins je sais que ça concerne des personnes, les gens, je veux dire, se sentent concernés parce que j'en vois. Alors, c'est parfait. Merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, Marie-Lou Taro. Je voudrais vous dire un gros merci, 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 merci de tout cœur. Alors, mes chers Lyon, si on allait voir de votre côté, on pourrait vous apporter, en fait, de vous retransmettre, en fait, de messages ou d'informations dont vous auriez peut-être besoin durant la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022, et c'est parti. Alors, on nous parle ici du 7 de l'action. On dit défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas nécessairement résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Je pense que c'est une réponse à avoir entre vous et vous ici, à savoir pourquoi vous réagissez peut-être plus violemment ou plus froidement, ou peu importe comment l'attitude que vous avez, pas ordinaire, face à une situation ou à un problème particulier ici. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui nous essaie de nous remettre dans l'esprit d'une situation, ou c'est vous qui le prenez mal parce que vous avez envie de parler d'autre chose. C'est un petit peu dans ce ressenti-là un peu en fin de lecture de la carte, mais sinon on vous demande de croire en vous, de croire en vos possibilités, en votre position ici. Vous avez une assise, il n'est pas ici question de se laisser intimider, quoi que ce soit. Dans le 7 de l'action ici, on défend nos droits. Donc, on ne se laisse pas baratiner, on ne se laisse pas dévier de notre but ou de notre chemin ou de l'idée qu'on a dans la tête ou quoi que ce soit. D'accord? On tient mordicule, je veux dire, à ce que l'on veut faire, tout simplement. On va aller voir un petit peu comment ça se répercute, évidemment, dans votre semaine, si vous le voulez bien. On va aller tout de suite avec l'état d'esprit ici. On nous parle du 7 de printemps, on nous parle du monde, et on nous parle de la reine de l'hiver. On vous dit de vous éloigner des gens ou des choses qui ne vous servent plus. C'est un peu dans ce résumé-là, j'aimerais bien l'entendre. C'est maintenant le temps de mettre l'accent sur votre carrière, individus non mariés ou divorcés. Bon, ça n'a pas vraiment un rapport. Chose certaine, c'est plutôt vous éloigner des choses et des gens, je veux dire, qui ne vous servent plus. En la mesure, je veux dire, où est-ce que ce n'est plus adéquat, je veux dire, soit de fréquenter ce genre de personnes, ce genre de personnes, non, c'est dire... Je ne vais pas mettre une connotation négative. C'est simplement que la personne, je veux dire, ne correspond plus à ce que vous êtes maintenant, aujourd'hui, ou les gens, je veux dire, qui sont peut-être fait partie de votre entourage, qui éventuellement, ça devient un dialogue de sourds, parce qu'on n'est plus du tout sur le même diapason ici. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas porté à se confier, on n'est pas porté à partager. Donc, bon, la relation, on va dire, s'étiole, on va dire, au fil du temps, on se comprend. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec cette carte avec la reine de l'hiver ici. On parle du 7 de printemps. On va vous affirmer, encore une fois, de ne pas renoncer à vos croyances, de vous défendre courageusement. Ici, on est, par deux fois, je ne sais pas si on essaie de vous faire gruber quelque chose, ou on essaie peut-être de vous faire dévier de chemin. Je ne sais pas, est-ce que c'est... Tout est possible, parce qu'avec le monde ici, je dirais que, dans notre état d'esprit, ici, on n'est pas... On tient mordicus à ne pas se laisser imposer quoi que ce soit. Et avec le monde, on vous dit qu'il y a une brillante réussite qui est en vue, la liberté d'aller dans n'importe quelle direction, un voyage qui est maintenant terminé. Je pense que c'était un peu dans cet état d'esprit-là. C'est pour ça que vous ne voulez pas lâcher... Vous ne voulez pas lâcher le morceau, j'ai presque envie de vous dire. Dans la mesure où vous savez que vous êtes à la fin, il n'est pas question ici de tout lâcher pour encore, encore recommencer. Est-ce que ça a déjà arrivé? Peut-être. Je suis certaine, ici, on est avec le monde, on se libère. On est le monde, on le sait. C'est la fin des arcades majeures du tarot. On recommence. C'est une renaissance. C'est la fin d'une période et on pourra commencer autre chose, évidemment. Mais ici, c'est... Je pense que c'est la sensation que vous aviez. Donc, vous étiez nullement intéressés par tout ce qu'on a pu vous faire miroiter ou quoi que ce soit, ou vous approcher avec des différentes propositions. Ici, on veut terminer ce qu'on a commencé, point. Ça s'arrête là. Il n'y a pas question de dire, d'entendre d'autres propositions ou quoi que ce soit. On n'est pas dans cette ambiance-là. On n'est pas dans ce moule-là, j'ai envie de vous dire. On n'est pas dans cet intérêt-là ni dans l'envie d'entendre les gens. OK? On est dans cet esprit de dire, on continue ce qu'on a déjà amorcé. On verra après. Peut-être un peu dans ce ressenti, là, que je trouve ça. Sur certaines, par deux fois, et dans l'énergie, je vais bien voir les autres cartes, mais dans l'énergie, autant de votre semaine que dans votre état d'esprit, c'est très clair ici qu'on ne lâche pas le morceau. OK? Alors, on va dans l'action maintenant comment ça se présente. On vous parle de la traversée du désert ici, un cœur vaillant, la joie et l'enchantement. La traversée du désert ici, ça nous donne une impression, c'est peut-être cette impression, c'est pour ça que peut-être que les gens autour de vous réagissent un peu plus en vous disant que vous travaillez un peu dans le beurre. La traversée du désert ici, on vous dit d'avoir confiance au plan divin. Vous avez l'impression d'avancer à petits pas ou d'avancer à peine. On a l'impression que la distance, je veux dire, d'un pas à l'autre est énorme. Je veux dire, on avance pour dire, minime plutôt, je devrais dire qu'énorme. On n'avance pas. On a l'impression qu'on n'avance pas. Sauf que le pas est irrégulier. Alors, on avance tranquillement, mais on avance sûrement, j'ai envie de vous dire, dans ce sens. Mais on a une sensation qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe parce que tout est tellement ralenti, tout est tellement lent. Je veux dire, que même la façon qu'on marche, je veux dire, nos pensées sont ralenties. Je veux dire, on a l'impression ici qu'on est entouré de rien qui attire notre attention. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle une traversée du désert. C'est aride, c'est sec. C'est pas tentant. C'est généralement, c'est même, ça repousse en général par la... Ça peut être un décor qui est très aride, très sec, très, je dirais, rebutant, même à la limite. C'est vraiment une impression, on veut dire, qu'on traverse un moment sec parce qu'il n'y a pas grand-chose qui nous arrive, qu'il n'y a pas grand-chose qui semble se dessiner non plus à l'horizon. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là qu'on se sent parfois dans l'action. Mais vous avez le cœur vaillant ici. On vous dit de passer à l'action avec passion. On ne se laisse pas décourager. On ne se laisse pas empêcher. On ne se laisse pas, on veut dire... Attendez-moi une seconde, moi, je vais juste mettre sur pause une seconde. On est à l'écurvaillant ici. On passe à l'action avec passion ici. On ne se laisse pas arrêter. On ne se laisse pas décourager surtout. On ne se laisse pas non plus... On ne part pas dans des impressions ou des sensations ici de... Comment je pourrais dire ça? On n'est pas dans des sensations ici qu'on fait semblant de faire les choses. Au contraire, on est authentique. On sent que... C'est comme si... J'ai presque envie de vous dire que c'est comme si la traversée du désert... On sent que c'est une... C'est un mal nécessaire. Ce n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit-là. J'ai plutôt l'impression que c'est une façon pour vous de vous dépouiller un peu, de se nettoyer, de se... Ici, on se dépouille de tout ce qui est inutile. Je parle au niveau des pensées. Je ne parle pas de matériel ou quoi que ce soit. On reste dans la... Dans les messages ici, c'est plutôt, comme je vous dis... J'ai l'impression qu'on se libère un peu de certaines... de certaines... habitudes. Pensées veut dire restrictives. Pensées veut dire qu'on se nettoie. On se... Il y a une question d'enlever des impuretés ici. C'est cette sensation-là que je sens ici avec la carte de la traversée du désert, surtout avec le cœur vaillant. On le fait dans un état d'esprit. Ce n'est pas ici de... C'est parce qu'on va chercher... On va chercher la... On va chercher la flamme. On va chercher l'essence. On va chercher avec la... On se dépouille. Donc, c'est... On se révèle aussi en même temps. C'est purificateur dans un certain sens. C'est que, comme je vous dis, on se révèle exactement qui on est dans cette sensation de... On atterre rien, on touche à rien, on voit rien. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. On n'a rien à perdre, à faire semblant d'eux ou à jouer un rôle ou à faire semblant... Comprenez-vous, on n'est pas dans cet état d'esprit. On est ici dans un état d'esprit de comprendre quelque chose et s'il faut se déshabiller, on se déshabillera, c'est tout. On est dans cet état d'esprit-là justement pour régler une fois pour toute la situation. Ce qu'on traîne un peu. OK? Le dernier score, j'ai envie de vous dire. On a le cœur vaillant de toute façon. On passe à l'action avec passion ici. On sait, on a notre but en tête. On sait exactement... C'est pas nécessairement qu'on sait exactement pourquoi on fait ça, mais on sait que c'est une... On ressent que c'est une solution, que c'est une façon de faire qui va nous apporter quelque chose de vraiment grand pour nous. C'était un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Et d'ailleurs, la dernière carte vous donne un peu raison en vous disant que la joie et l'enchantement vous font partie de cette étape-là. Donc, on parle d'ouvrir votre cœur à la joie ici. On est heureux de ce qu'on ressent. On est heureux de voir qu'effectivement, le fait d'avoir lâché prise, d'avoir laissé un peu tomber un peu tout ce qui est pour nous... Tout ce qu'on retenait qui était inutile parce que ça faisait partie de nous, de notre base, de peut-être notre façon de penser, certaines idées, certaines façons de faire, certaines coutumes, peu importe, tout ce qu'on sentait qui était obsolète, mais que c'est, je vous dirais, la même sensation que des souvenirs, un petit peu dans ce sens-là. Des souvenirs qui sont totalement inutiles à garder dans la mesure où ça ne correspond plus à ce que vous êtes. Donc, ça fait partie d'une époque, point, ça s'arrête là. Il n'y a plus d'influence sur votre futur, sur votre présent. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici au niveau de l'action. On s'est épuré. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans cette étape-là. On se débarrasse de tout ce qui peut nous nuire dans le présent-futur ici qu'on traînait avec nous comme des bagages, on trouvait comme essentiels, qu'on transportait avec nous comme un déménagement qu'on emmène toujours nos choses, nos souvenirs. Mais ici, on s'est débarrassé de souvenirs et de choses qui ne sont plus obsolètes maintenant, aujourd'hui. C'est un peu parce qu'ils ne font pas partie d'un passé, mais justement, ils font partie d'un passé. Ils ne sont plus utiles ni dans votre présent ni dans votre futur. OK? Alors, on va dans l'action, dans la résultante, qu'est-ce que ça nous amène. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Oups, tout à l'envers. Le féminin solaire ici, on vous parle de la pensée créatrice, évidemment, et un vent de liberté. C'est évident que vous vous sentez, vous allez avoir un vent de liberté, qu'on a réussi à s'épurer à ce point-là, qu'on a réussi, veut dire, à éliminer tout ce qui pouvait, veut dire, qu'on sentait, veut dire, qu'il était plus nécessaire à notre croissance, même dans notre vie de tous les jours, veut dire, ce n'est peut-être pas des choses nécessairement que consciemment, on savait qu'on traînait, mais la traversée du désert a démontré, a montré justement tout ce qui était caché dans l'ombre, tout ce que, veut dire, on s'était tellement enfoui dans le fin fond du sac que finalement, on n'arrivait jamais à atteindre le fond pour voir nous, qu'on ne savait même pas qu'on traînait, un petit peu dans ce ressenti-là, ici. On est avec le vent de liberté, on vous l'a dit ici, de lâcher les l'odeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création, c'est exactement, je veux dire, à un point que vous cherchez, donc vous atteignez ici. On vous dit, le féminin solaire, on vous dit, de laisser briller votre féminin solaire, sa puissance, illuminera votre existence. On est ici à chercher une certaine créativité, un certain côté yin, avec tout ce qui amène, donc avec beaucoup de gentillet, de compassion, de générosité ici. On favorise ici tout ce qui peut être bien-être, confiance en soi, tout ce qui peut être amour, compassion, pardon, on est dans une énergie beaucoup plus féminine, beaucoup plus maternante, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là ici, le côté yin, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. C'est vraiment un côté, je veux dire, d'une personnalité, tout simplement, ici, qu'on met en avant. On est un peu moins dans l'action, on est plus dans la compassion, la générosité, on entoure les choses, on y fait attention, on les soigne, on les, comprenez-vous, on leur donne beaucoup d'amour dans ce ressenti-là ici. On n'est pas dans l'action ici. C'est le côté plus masculin qui amènera, je veux dire, une action. Ici, on est à peaufiner, on est un peu comme pendant une grossesse, je veux dire, on se caresse le ventre, je veux dire, on est en train de peaufiner les choses, on prend le temps de monter les choses, je veux dire, dans la bonne façon, tout simplement. Dans vos projets, on parle évidemment. Ici, la pensée créatrice qui vient justement en plus amplifier et aider, je veux dire, vos projets futurs. On pense que vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité et d'accueillir cette puissance et votre bonne description. Vous avez une faculté, une facilité, une facilité, cher Lion, d'amener à la réalité ce que vous réfléchissez, ce que vous songez, ce que vous méditez, ce que vous envoyez dans des énergies beaucoup plus hautes pour les faire redescendre dans la matérialité. On est un peu dans cette énergie créatrice. Là, regardez le jeune homme ici, le petit bambin qui est surassi sur un... bon, c'est un morceau de ciment, peu importe, il a imaginé, il a créé dans sa pensée tout simplement. Un bateau ici en papier, un bateau ici avec des voiles, un soleil, une lune, il s'est créé, il s'est créé un univers pour s'amuser pour deux jeux où ce qu'il ressent veut dire se concrétise, à ses yeux, à lui, sont concrétisés. Donc, on s'amuse avec des choses qu'on a imaginées ici, avec notre imaginaire ici. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on vous amène ici. On vous dit que c'est possible pour vous de créer, ce que vous voyez en imagination, vous êtes en mesure de créer dans la réalité. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on voit. Ça nous donne une liberté, ça nous donne une façon, on va dire, de passion, un pouvoir. Ça s'encourage, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne une pulsion, c'est un petit peu ce côté positif qui vient que ça vous rend alerte, ça vous rend prêt à bouger, à passer à l'action quand c'est le temps de passer à l'action. On est un petit peu dans cette énergie-là, effectivement. C'est vraiment... Excusez-moi, j'ai une mouche qui me tourne autour, je suis en train d'avenir folle avec cette salle-là. Elle se tient loin, très loin de ma tapette, je peux vous le dire. Bref, pour revenir à nos moutons, c'est un petit peu ce que je vous ressens de cette façon-là, cher Lion. On est prêts, je veux dire, à tout ce qu'on a résumé ici dans notre action, qu'on a pu comprendre, qu'on a pu réaliser, de remettre à notre conscient, je veux dire, tout, mettre les choses, je veux dire, qui les mettent en contexte, assez d'avoir fait un recul pour comprendre vraiment la situation dans l'ensemble. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Donc, dans l'action, pas plutôt dans l'action, mais dans le résultat, ça paraît évidemment, ça fait boule de neige. Il y a des choses, je veux dire, parce qu'on a lâché certaines façons de voir la vie. Ici, on vous dit que le vent de liberté, justement, vous amène des opportunités inouïes. Ici, on n'est pas ici dans le manque, on n'est pas dans le déni non plus. Au contraire, on est dans l'ouverture. Donc, tout ce qui arrive à nous, on est prêt à, je veux dire, à le prendre à bras le corps s'il le faut. Je veux dire, c'est pour nous, c'est du nouveau, ça nous nourrit, ça nous amène différentes idées, différentes possibilités, différentes, oui, différentes possibilités également. La créatrice, votre côté très créateur, très créatrice aussi, peut vous aider, en fait, peut vous aider, vous aide, je dirais, assez efficacement, selon ce qu'on peut voir sur la photo ici, sur l'image ici, le petit garçon qui est en mesure de créer son propre monde, je veux dire, juste par la force de sa pensée, la force de sa créativité ici. C'est un peu dans votre état ici. Après avoir un moment de, j'ai envie de dire, de peaufinage, de gestation, d'être un peu dans cette sensation-là qu'on est en train de construire, en fait, on est en train de peaufiner certaines actions, peut-être certains projets qui pourraient peut-être, maintenant, vu qu'on est prêt, je veux dire, on a une autre vision de la vie, on a une autre façon de voir les choses, ce qui nous amène à avoir des désirs différents, évidemment, de ce que ça a déjà été. Donc, mais ici, on est en train de, comme je vous dis, on n'est pas nécessairement en train d'écrire le futur ici, on est en train de peaufiner, on est en gestation ici, on est en train de caresser des projets, on est en train ici de, comme je vous dis, de gestation, de gestation de projets ici. C'est comme, moi, je le vois comme un peu comme une femme enceinte qui est en train de se caresser de la bédaine, on est en train de, on imagine les choses, on va dire, notre projet, on va dire, dans cette sensation-là. J'ai un peu même les mots, j'ai difficulté à même dire les mots exacts, on va dire, pour l'ascension que j'ai. Je vois juste, je me vois juste moi, dans le temps, à l'époque, évidemment, avec ma bédaine où je commençais à caresser, en faisant les rêves de ce que cet enfant pourrait faire et ne pas faire, et bon, peu importe les projets, on va dire, que toute une mère, toute une mère font, on va dire, avec leurs enfants. Je vois certaines, durant la grossesse, évidemment, c'est un peu dans ce ressenti-là de grossesse, j'ai envie de vous dire, de sensation-là qu'on est en train d'avoir une certaine gestation, on est en train de peaufiner nos choses, de réfléchir un peu, de mettre un petit peu notre nouveau moi, on va dire, dans cette nouvelle aventure qui nous attend, on va dire éventuellement dans les prochaines semaines. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. Si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu, pour fermer la boucle, on va aller voir un petit peu le set de l'action, c'est-à-dire votre carte globale de votre semaine, qu'est-ce que ça vous a amené, qu'est-ce que l'énergie veut dire qui pourrait chapeauter, c'est toutes ces actions ici. On parle de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. On vous dit que vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez, ça, peut-être, c'est à vous à régler ça, que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas nécessairement résolu, plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. À vous de voir si ça vous rejoint. C'est pour moi, sûr, c'est pas ce qu'on voit. Mais bon, ça peut s'adresser à certaines d'autres personnes, évidemment. Alors, c'est... Je pense que c'est une semaine, je veux dire, qui paraît peut-être un peu bizarre, un peu... où on peut... pas qu'on peut, mais il faut un peu se défendre, il faut un peu pas nécessairement se laisser faire. Donc, on est un peu dans la bataille ou du moins s'affirmer de ne pas se laisser faire, de ne pas... de prendre sa vraie place et de la défendre un peu, un petit peu dans ce ressenti-là. C'est peut-être dans l'action aussi. D'ailleurs, on l'est ici. Du côté avec le monde, ça vous donne... C'est quand même une carte qui est très marquante, on va dire, dans votre tirage cette semaine. Ça annonce vraiment une fin d'étape. Une fin, on va dire, on a passé, on va dire, toutes les étapes qu'on devait passer. C'est pour ça, peut-être, la traversée du désir, mais la traversée du désert, pardon. C'est probablement le moment, justement, où vous digérez, il veut dire, toutes ces sensations-là, toutes les... Ce que vous avez passé dans les dernières semaines, derniers mois ici, étant donné qu'on parle d'une fin d'étape avec le monde, c'est dans le désir de repartir, évidemment, sur une prochaine étape, mais pour le moment, il faut commencer quand même à décanter, décanter, accepter certaines choses, refuser d'autres, c'est faire le triage, en fait, dans ce qu'on veut garder, ce qu'on veut se départir, ou du moins éloigner de notre quotidien. Mais vous le faites d'une façon très organisée, j'ai même envie de vous dire, c'est comme si, je veux dire, on était conscient de l'effort, même si ce n'est pas nécessairement quelque chose de très plaisant, dans la mesure où, bon, il n'y a pas de fleurs, dans la traversée du désert, il n'y a pas grand-chose qui se passe, donc on n'a pas le choix que de se tourner vers nous-mêmes pour examiner qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, c'est un petit peu peut-être le côté utile de la chose, mais on y va avec le cœur vaillant. J'ai l'impression qu'on est très conscient, on fait un geste significatif ici dans cette traversée du désert-là. Il y a quelque chose à tirer, qui va justement éliminer votre chemin à un moment donné, qui va vous faire comprendre. C'est peut-être une leçon, remarquez, ça peut être une leçon ou une compréhension qu'on a nécessairement de l'action qu'on a fait ici, de pourquoi on fait cette action-là, pourquoi on se soumet, il va dire, à cette action-là, parce qu'il n'y a rien de plaisant, il va dire, en général, dans une traversée du désert, à moins de comprendre, il va dire, que c'est un moment nécessaire pour justement éliminer tout ce qui pourrait nous distraire. Donc, on parle ici des vrais affaires, on se penche vers les vrais problèmes ici, vers les vrais, ce qui vraiment veut dire ce qui nous retient, ce qui se contraîne en arrière de nous, etc., etc. Ça permet de faire un bon ménage, en plus de moi. OK? Mais on le fait avec le cœur rempli d'amour, avec le cœur vaillant ici. On est prêt à le faire. On sait que c'est nécessaire dans l'action. Nécessaire veut dire à ce moment précis où on en est ici et maintenant. c'est d'ailleurs ce qui, après, ce qu'on voit que vous traversez, vous terminez cette traversée du désert-là. On parle de joie et on parle d'enchantement, donc on réussit avec facilité, avec félicité, plutôt, j'ai envie de vous dire. OK? Très beau tirage. Je pense que vous, j'ai l'impression que vous arrivez à l'essentiel. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est aller à l'essentiel ici. On ne s'accroche pas dans les fleurs du tapis où ce qui semble être excitant, qui semble être merveilleux, qui semble patati patata, tout ce qui pourrait nous distraire en réalité de la réalité. OK? Donc, c'est, excusez-moi, je vais marquer aller à l'essentiel. Voilà. Alors, voilà, cher ami, Lyon, pour la première partie de votre guidance pour la semaine du 27 au 3 juillet. Maintenant, si vous voulez bien, on va les répondre à deux de vos questions à l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, j'ai mis un poisson et j'ai mis une grenouille pour différencier les réponses. Alors, mettez vos questions en correspondance. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause quand vous serez prêt tout simplement à repartir la vidéo pour avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez fait des questions. C'est parti, c'est à vous. Merci. 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 Alors voilà, chers amis, c'est le moment de revenir à vos questions. Alors, pour le poisson ici, réponse, réponse, on vous parle de rétablissement ici. Rétablissement, ça peut être, bon, santé, ça peut être amour, ça peut être contact social, ça peut être au travail, votre situation se rétablit. Voyez-le dans ce sens-là. Au niveau du temps, on parle de 5 mois ici. Si 5 mois ou pendant 5 mois, bon, mettez-le dans le contexte avec votre autre question, évidemment. Pour la grenouille, réponse à votre question, on vous parle de pardon ici. À vous de voir qu'est-ce que ça réveille en vous, on va dire suite à votre question ici, de pardon. Au niveau de la réponse, du temps, on parle de l'hiver ici. Est-ce que ça date de cet hiver? Est-ce que ça va aller jusqu'à l'hiver prochain? Ou si c'est en l'hiver prochain que vous allez comprendre le pourquoi du pardon? À vous de voir. C'est sûr que vous, vous connaissez votre question. Alors voilà, cher Amélie Lyon, je pense que c'est un tirage qui est assez spécial, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où il y a, ce sont des gestes assez significatifs que vous portez ici dans l'évolution de votre chemin de vie. Moi, c'est du moins de cette façon-là que je le ressens. Chose certaine, vous avez une belle semaine qui se dessine pour vous, la semaine du 27 juin au 3 juillet. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup d'amusement. Amusez-vous, rigolez aussi. Ça prend, ça prend à un moment donné, ça prend du sérieux, mais parfois ça prend aussi un relâchement à un moment donné. C'est, faites attention à vous, c'est ça qui a été surtout le plus important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine.